On en parle de la crise à Madagascar. Est-ce un calcul électoral ou le début d'une normalisation de la classe politique ? De nombreux malgaches ont participé à ce débat. On voit tout cela après l'actualité. Le Nigeria ravagé par les violences communautaires. L'état de Benoît est devenu l'épicentre du conflit entre musulmans et chrétiens. Près de 400 personnes ont perdu la vie depuis le début de l'année. Le président Mohamedou Bouhari doit s'en expliquer devant le Parlement. Il était la mémoire de l'histoire du Niger. Gibo Bajé, dernier grand griot des armats. C'était un à l'âge de 80 ans. A défaut de voir un de ses fils lui succéder, il a transmis son savoir à une ethnologue. Prêter des objets volés, c'est ce que propose un musée britannique à l'Ethiopie pour des œuvres d'art qu'elle lui a pillées au 19e siècle. Inacceptable pour le musée national d'Ethiopie. Ce sont des centaines de vies arrachées depuis le début de l'année. Les violences communautaires au Nigeria repartent à la hausse. L'état de Benoît en est devenu l'épicentre. Un conflit qui oppose agriculteurs et éleveurs sur fond de religion. Anthony Fouchard, Moïse Gomis. Devant la morgue du petit village de Mbalom, des femmes sont venues pleurer leurs proches sauvagement assassinées dans une église. Après le drame, des éleveurs nomades, majoritairement musulmans, sont rapidement pointés du doigt. En représailles, des commerçants musulmans eux aussi sont violemment assassinés par des jeunes dans la ville toute proche de Makurdi. Dans cette région, agriculteurs sédentaires, souvent chrétiens et éleveurs s'affrontent régulièrement. Une guerre pastorale ancestrale qui prend ces derniers mois une tournure religieuse. Nous sommes tellement en colère que nous avons besoin de l'intervention de Dieu pour nous aider à calmer la communauté catholique là-bas dans l'état de Benoît. Plus encore quand le président de ce pays n'est pas assez sévère avec ses individus comme étant ses actes criminels. Si Mohamedou Bouhari était actif, ces personnes seraient considérées comme des terroristes. Et en plus de les déclarer terroristes, il les poursuivrait. Tous les jours, ici, les gens se sentent démunis. Pour l'instant, les auteurs de ces différentes attaques n'ont pas été identifiés. A quelques mois des élections présidentielles, des voix s'élèvent pour dénoncer l'instrumentalisation politique de ces conflits communautaires. Après ce double massacre, les parlementaires nigériens ont convoqué le président Mohamedou Bouhari à venir s'expliquer devant les élus. Il est l'un des hommes les plus riches du Mali, exploitation de mines d'or, gisements de gaz et pétrole. A 58 ans, Aliou Boubha Kardialo s'est construit un véritable empire économique. L'homme d'affaires est candidat à l'élection présidentielle. Il est notre invité. Bonsoir Aliou Boubha Kardialo. Bonsoir. L'élection présidentielle est prévue le 29 juillet prochain. Les attaques djihadistes se multiplient dans le nord du Mali. Selon vous, l'État peut-il organiser correctement des élections aujourd'hui ? De toute façon, il n'y a pas d'autre issue possible. Il faut que l'État organise ses élections. C'est un État qui a montré son incapacité à organiser des élections. La preuve, la réforme constitutionnelle a été annulée. Les élections régionales ont été reportées. Le respect de l'agenda constitutionnel est très important pour nous Mali aujourd'hui. Alors en 2013, vous étiez un poids lourd de l'entourage d'Ibeka. Vous aviez même largement financé sa campagne électorale. Quel était l'intérêt pour vous de le financer à cette époque ? Nous, nous avons soutenu Ibeka en 2013 pour la paix au Mali. Pour la paix au Mali, on pensait que c'était l'ombre de la situation. Mais aujourd'hui, je suis meurtri. J'ai mal pour ma Mali. J'ai mal. Est-ce qu'il n'y avait pas un intérêt personnel en tant qu'homme d'affaires à financer Ibeka ? Je n'ai rien demandé à Ibeka. Il y a beaucoup de témoins à cela. Aujourd'hui, je suis meurtri. J'ai mal pour la faillite de mon pays. Faillite de la gouvernance. Faillite sécuritaire. Faillite sur le plan politique. Vous voyez, madame, un pays qui est incroyablement riche en potentialité et qui reste étonnamment pauvre. Et ça, l'explication, c'est la gouvernance. Il ne faut pas aller chercher très loin. Et vous regrettez de l'avoir soutenu ? Maintenant, j'ai décidé moi-même d'être candidat. De par mon parcours, j'ai beaucoup de choses à faire valoir aux Maliens et à partager avec les Maliens. Est-ce que vous regrettez de l'avoir soutenu ? On l'a soutenu pour la paix au Mali. Et force est de constater qu'on n'a pas la paix aujourd'hui. Donc, ce que nous avons voulu obtenir par son soutien, dans son soutien, nous l'avons raté. Il n'y a pas de paix au Mali aujourd'hui. Et en lieu de place de la paix, il y a l'insécurité. Et ça, c'est une constatation que tout Maliens peut faire. Et même vous, journalistes, vous pouvez faire sur place. Est-ce que finalement, vous n'avez pas une responsabilité dans le bilan d'Ibeka ? Vous avez financé sa campagne. Votre formation politique était dans la majorité présidentielle jusqu'en 2016. Grosso modo, pendant trois ans, vous avez soutenu Ibeka. Nous étions 77% des Maliens à voter pour Ibeka. Parce qu'on avait pensé que c'était l'homme de la situation. Et au bout de trois ans, on a vu que la gouvernance n'était pas au rendez-vous. Le pays était en proie à des rébellions à n'en plus finir, à des mouvements terroristes à répétition. Nous, nous avons décidé donc de quitter la majorité. Je ne pense pas que les 77% des Maliens qui ont voté pour Ibeka sont responsables de la faillite de la gouvernance. Vous avez plus d'expérience dans le milieu des affaires qu'en politique. Est-ce que c'est votre statut de milliardaire qui vous permet de prétendre à la présidence aujourd'hui ? Moi, bien avant mon engagement politique, mon ADN d'entrepreneur et de philanthrope est une preuve pour tous les Maliens que ce n'est pas la politique qui fait que je fais aujourd'hui des promesses pour les Maliens. J'ai toujours participé à la valorisation des grandes ressources de notre pays. Et au profit des Maliens, j'ai créé énormément d'emplois. Je peux faire la même chose pour le Mali et je suis convaincu qu'avec l'arrivée d'un entrepreneur à la tête du Mali, les Maliens pourront rétablir la confiance qui a été rompue par Ibeka. Il nous reste une poignée de secondes. Si demain, vous êtes élu président de la République, quelle est la première mesure concrète que vous prenez ? La faillite de la gestion Ibeka a rompu le pacte de confiance entre les citoyens et l'État. Il faut rétablir ce pacte de confiance. Mais quelles mesures concrètes ? La sécurité, des mesures sur le plan sécuritaire et puis l'exploitation de nos ressources. Nous avons une grande richesse, c'est notre jeunesse qui est en train de se perdre aujourd'hui dans la précarité. Et je pense qu'il est possible avec cette jeunesse, avec les femmes et les jeunes du Mali, de réussir le plan que nous avons pour le Mali. Merci beaucoup Alibou Bakardialo d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. C'est un monument de la communauté Zarma qui s'est éteint au Niger. Le griot Djibo Badje a tiré sa révérence à l'âge de 80 ans. Malheureusement, aucun de ses fils ne poursuivra son œuvre. Pour autant, tout son savoir n'est pas perdu. Vous allez comprendre pourquoi avec ce reportage de Kader Mazou avec Anthony Fouchard. C'est la mémoire de l'histoire du Niger. Une bibliothèque irremplaçable, inestimable surtout. Dialba Djibo Badje de son vrai nom est mort et le pays tout entier se relaie dans sa concession familiale pour lui rendre un dernier hommage. C'est ce monument de la culture nigérienne qui est témoin de l'histoire politique, économique et culturelle de ce pays. Djibo Badje a vu venir les Blancs dans ce pays. Il est témoin du départ des Blancs et de l'indépendance du Niger. Avec la mort de Djibo Badje, c'est une bibliothèque qui a brûlé, qui a cramé complètement. Généalogiste réputé, jamais sans son mollo, la guitare traditionnelle, il était le seul à connaître tous les lignages des Armas, une ethnie présente dans l'ouest du Niger. Dans cette communauté, cette fonction de griot se transmet de père en fils, mais aucun de ses enfants ne viendra prendre sa succession. Vous savez, ce n'est pas facile, surtout avec la génération d'aujourd'hui. Eh bien, dès qu'on te voit faire ça, on te prend comme, je ne sais pas, un esclave ou bien, je ne sais pas quoi. Il y a des injures sur toi. Or, avant, quand tu griots, la moindre des choses, il y a le grand respect. Conscient qu'aucun de ses fils ne prendrait le relais, Djalba a choisi de son vivant de transmettre son savoir à une ethnologue. Des mémoires qui devraient être conservées aux archives nationales du Niger. Une escale maintenant à Alexandrie, en Égypte. C'est un moyen de locomotion qui est en train de disparaître. Les légendaires carrioles roulent de moins en moins, mais pas question pour Ali Gaber d'abandonner ce patrimoine. L'artisan les remet au goût du jour. Patrice Férus. Le sens du détail, la seconde nature d'Ali Gaber. Cette poignée de carrioles doit être serrée comme il faut, au millimètre près. Dans son atelier, situé dans la vieille ville d'Alexandrie, cet artisan s'est mis en tête de perpétuer cette tradition familiale qui tombe malgré tous ses efforts en désuétude. Le tout sous le regard du roi Farouk, l'avant-dernier souverain d'Égypte, dont le carrosse avait été fabriqué au milieu du siècle dernier par le grand-père d'Ali. Ce travail, c'est de l'art qui produit de belles choses. Le plus important, c'est la qualité. Le bois, le métal, les ressorts doivent être fermes. Il faut du cuir naturel et de la bonne peinture. Alors rien n'est laissé au hasard. Et surtout, tout est fait à la force du poignet, que ce soit l'acier martelé ou encore le bois lissé. Un travail d'orfèvre pour des carrioles personnalisées, commandes de clients nostalgiques ou d'hôtels qui veulent en faire des attractions touristiques. J'aimerais voir plus de carrioles dans les rues. C'est très sympa, les touristes pourraient les utiliser, les gens les aiment. Ce n'est pas comme les tuktuk ou les voitures. Les gens sont admiratifs de ces carrioles, du travail du fabricant. D'ailleurs, ils aiment voir comment elles sont fabriquées. Et l'accent est particulièrement mis sur la robustesse des roues en bois. Elles sont poncées méticuleusement avec au milieu ce cadre de métal qui soutient l'architecture. La signature finale, c'est sans doute le klaxon. Une fois posé, c'est un peu le signal que le carrosse peut désormais rejoindre les autres carrioles qui sillonnent les rues d'Alexandrie. C'est chez d'oeuvre que l'Ethiopie veut récupérer. La Grande-Bretagne détient dans un musée à Londres des objets anciens dérobés sur le sol éthiopien au XIXe siècle. Mais pas question de les restituer définitivement. Les conservateurs anglais proposent de prêter ces objets volés. Le récit de Julien Manzer. Ce sont des trésors de l'histoire de l'Ethiopie. Des artefacts et des reliques exposés depuis près de 150 ans à Londres. Des objets pillés après le suicide du roi Théouodros II. Défaits par les troupes britanniques en 1868 lors de la bataille de Magdala, l'invasion de l'Ethiopie. En 2007, une demande officielle de restitution a été formulée par le gouvernement éthiopien. Aucune réponse officielle n'a été donnée par les autorités britanniques. Mais les conservateurs anglais ont offert un prêt à long terme. Ce serait la première fois que ces objets seraient prêtés à l'Ethiopie. Et comme nous nous tournons vers l'avenir, nous sommes intéressés par des partenariats en matière de conservation, d'interprétation et de gestion du patrimoine. Le musée national est lui prêt à accueillir ces trésors pour garnir sa bien maigre collection permanente. Des objets qu'il considère volés, preuve à l'appui. On sait très bien d'où viennent ces trésors et à qui ils appartiennent. Notre principale question n'a jamais été de les avoir emprés. L'Ethiopie a toujours demandé la restitution de ces trésors illégalement pillés. Nous n'avons pas à les emprunter. La loi britannique ne permet pas aux musées nationaux de se séparer de leurs objets sans l'accord du Parlement. Mais l'histoire joue en la faveur de l'Ethiopie. En 2006, le pays a obtenu du gouvernement italien la restitution d'un obélisque volé dans les années 30. Et puis un mot de sport, cinquième étape du Tour du Sénégal et c'est l'Allemand Jean-Niklas Juncker qui s'impose. Youssef Régigui réussit toutefois à conserver le maillot jaune. L'Algérien tient la tête du classement général. La suite du programme pour les coureurs, 115 kilomètres entre Ndangan et Nguyenyen. Gros plan ce soir sur la crise à Madagascar. Calcul électoral ou normalisation de la classe politique ? On y répond tout de suite dans le Mag. La grande île vient de vivre des jours mouvementés. Depuis la manifestation réprimée de samedi qui a fait deux morts, les manifestations s'enchaînent dans les rues d'Antananarive. Une demande de destitution du président a été déposée. A l'origine de la contestation, les lois électorales. Alors, est-ce un calcul électoral ou une normalisation de la classe politique ? On revient sur votre contribution à notre question de la semaine avec Philippe-Randriana Rimanan, malgache et journaliste à TV5MONDE. Bonsoir. Bonsoir. Alors, on commence avec Samson Armand de Tola Naro à Madagascar. Pour lui, c'est clair, c'est un calcul électoral, une mise en scène du président pour écarter démocratiquement les opposants. Êtes-vous d'accord avec son analyse ? C'est le reproche principal que l'on fait à ces lois électorales. C'est leur manque de consensus et leur manque d'impartialité. Et c'est vrai que le pouvoir n'a pas joué le jeu puisqu'il y a eu de nombreuses consultations dans la société civile pour élaborer ces nouvelles lois électorales. Mais aucune des recommandations qui ont été faites n'ont été suivies. Donc, au final, on arrive avec trois lois sur la présidentielle, les législatives et les élections en général qui n'emportent pas l'adhésion de la population. Alors, David Heder, Makuanku, cliniciens Congo-Braza, est aussi très critique sur les calendriers. Il dit de Kinshasa à Dakar en passant par Antananarive, les lois électorales à la veille de la présidentielle ont été taillées sur mesure. À Madagascar, en quoi ces nouvelles lois électorales favoriseraient le pouvoir concrètement ? Eh bien, il y a plusieurs critiques qui sont faites, non seulement sur l'aspect non démocratique de certaines dispositions de la loi, mais principalement, ce qu'on reproche, c'est qu'elles peuvent éliminer directement certains des plus gros candidats, en particulier les deux plus importants, Marc Ravalmalane, l'ancien président, qui pourraient être disqualifiés pour raisons d'inégibilité puisqu'il n'aurait pas un casier verge. Effectivement, il avait été condamné par Comte Humas. Et l'autre grand candidat, Andrew Azuel, lui aussi, pourrait avoir des problèmes pour des dispositions relatives au financement de sa campagne ou aux questions de fiscalité. Donc, il y a une vraie menace sur ces deux gros candidats. Alors, autre avis sur la situation, Razaka Manarina Drontro à Antonin Arrive préfèrent y voir une normalisation de la classe politique. Qu'est-ce que ça dit finalement ces manifestations qu'on a vues à Antonin Arrive sur la perception qu'on les malgache aujourd'hui de leur classe politique ? On a l'impression que c'est du déjà-vu des gens dans la rue pour réclamer la démission du pouvoir sans attendre une échéance électorale. Donc, malheureusement, ça ne fait que renforcer le sentiment de tout ce qu'on a pu. Et d'ailleurs, c'est ce que dénoncent les députés. Mais finalement, ils se tirent une balle dans le pied, si je puis dire, parce qu'eux aussi se discréditent et se disqualifient. Donc, cela montre que la classe politique malgache effectivement manque d'exemplarité alors qu'elle devrait avoir un rôle d'éducation politique. Et ce n'est pas le cas puisqu'il y a des appels justement dans la rue à manifester et à demander la démission du président. Alors, et d'ailleurs, à ce propos, ce Malabébi de Gundam au Mali fait une précision qui a toute son importance. Les ennemis d'hier sont réunis aujourd'hui pour faire fléchir le pouvoir en vue d'obtenir une loi électorale qui leur permet de se présenter. Aujourd'hui, quel est l'état de l'opposition à Madagascar, Philippe ? L'opposition, en fait, elle n'a pas de programme. Elle n'a pas de colonne vertébrale. Il n'y a que des opposants qui ont des ambitions. Et on parle d'ennemis qui sont devenus amis. On parle en fait de ces deux candidats ex-présidents, Marc Ravalman et Andrzej Zouel. Et effectivement, c'est une alliance de circonstances. On pourrait presque dire une alliance contre nature puisque le second a fait chuter le premier. et pourtant, c'est aussi une caractéristique qu'on a déjà vue. En 2002, c'était cette fois-ci les deux précédents présidents Didier Ratsirak et Albert Zaf qui s'étaient alliés contre Marc Ravalman et en 2009, c'est Marc Ravalman avec les deux autres qui s'étaient alliés contre Andrzej Zouel. Donc, c'est un jeu de chaise musicale et voilà, c'est des alliances de circonstances. Et est-ce que cette contestation rebat les cartes aujourd'hui dans le jeu politique ? C'est difficile de dire qu'elles rebattent les cartes. En tout cas, il y a un rapport de force qui a changé, effectivement. Et le régime et le président aujourd'hui se retrouvent un petit peu acculés, chose qu'on ne pouvait pas imaginer il y a un mois avant le vote de ces lois électorales. Donc, il y a eu réellement sans doute une erreur tactique du régime et puis aussi le fait que les opposants qui sont dans la rue, eh bien, ils poussent au maximum leur avantage, mais le risque, c'est que ça déborde. – Alors, Richard Guetta, bidet en Côte d'Ivoire, rappelle que ces trois présidents qui n'ont pas, en fait, réussi durant leur main-d'oiture, il dit vivement une nouvelle classe politique. Il faut du changement dans la classe politique aujourd'hui ? – Oui, du changement, effectivement, on espère un renouvellement de la classe politique, mais c'est très difficile à Madagascar de susciter ce changement parce que les règles du jeu sont très difficiles. Déjà, il y a les questions de puissance économique. On a vu souvent les gros candidats aux élections présidentielles, ce sont des présidents qui ont une assise économique assez forte, qui ont, j'allais dire, presque un empire économique, industriel, et qui ont des médias aussi. Donc, on ne se lance pas dans la politique comme ça aussi facilement. – Est-ce qu'il y a quand même de nouvelles figures émergentes ? – De nouvelles figures émergentes, c'est difficile à dire pour l'instant. Peut-être que c'est justement que les élections qui viennent pourraient faire émerger de nouvelles figures parce que jusqu'à présent, l'élection de 2013, elle a été, on va dire, contrainte avec des interdictions de se présenter pour les deux anciens présidents et finalement, des outsiders qui arrivent en finale. Et la victoire de Heer, Radonari-Mampiane, était totalement inattendue jusque-là. Mais voilà, le pouvoir aussi, à l'épreuve du pouvoir, les bonnes volontés peut-être s'émoussent. – Alors en tout cas, Lalena Rado-Rakoto-Malala dresse ce constat, après 60 ans d'indépendance, l'État de droit est manipulé par les gouvernants, toujours au-dessus des lois et sous influence étrangère. À qui fait-elle référence quand elle évoque les influences étrangères ? – Alors les influences étrangères, déjà, il y a les grandes institutions internationales, la Banque mondiale et le FMI. Donc Madagascar est un pays qui dépend des aides internationales, des aides de développement et des bailleurs de fonds. Donc il faut, pour diriger Madagascar, avoir des bonnes relations avec les bailleurs de fonds. Ça n'a pas toujours été le cas. Et d'ailleurs, le régime de la HAT, de transition, s'était vu couper le robinet des financements extérieurs. Mais en parlant des influences étrangères, on peut voir que des présidents qui sont défaits, finalement, choisissent l'exil et ne restent pas à Madagascar. Et on voit, par exemple, Marc Ravalman, il était parti en Afrique du Sud, donc où il a trouvé asile. D'autres, par contre, préfèrent plutôt aller en France. Ça a été le cas de Hans Radzouel, mais aussi de Didier Ratsirak avant. La seule exception, c'est l'ancien président Albert Zaf. Alors, c'est-à-dire qu'on s'interroge comme Annie Ossama à quand l'intervention de l'Union africaine ? L'intervention de l'Union africaine, elle a déjà eu lieu dans les crises précédentes, notamment de 2009 à 2013, avec notamment la médiation de la SADEC, la SADC, la Communauté de Développement Afrique Austral. Et aujourd'hui encore, on veut revenir dans ce dispositif régional ou panafricain. après, ce n'est pas toujours une solution qui est bien vue à Madagascar, où on a le sentiment que les étrangers veulent nous imposer la loi. Et il y a une forme de défiance. Et on lui oppose à cette médiation étrangère, une médiation malgache au malgache. Alors, c'est toujours ce qu'on met en avant, une forme de nationalisme aussi. Mais le problème avec cette médiation malgache au malgache, c'est qu'elle n'est pas forcément inclusive. C'est-à-dire qu'il y en a qui sont mis de côté. Et donc, le dialogue n'est pas vraiment impartial. Et après, il y a aussi deux autres options qui ont souvent été mises en avant à Madagascar, en termes de médiation. C'est celle des églises chrétiennes et, d'autre part, celle d'un directoire militaire. Mais ces deux options, bien sûr, le problème, c'est qu'elles sont premièrement illégales constitutionnellement et puis aussi, elles sont illégitimes. Alors, pour vous, il faut une médiation étrangère ou pas ? Une médiation étrangère, elle peut aider, mais ce n'est pas une condition qui va forcément aboutir à une solution. Et la médiation pendant les années 2009-2013, étrangère, elle aboutit à des élections qui ont été forcées avec l'interdiction de se présenter pour deux anciens présidents. Et au final, quatre ans après, on retrouve les mêmes personnages qui, cette fois-ci, ont envie de se présenter. Donc, on a l'impression que c'était une parenthèse. Et la dernière question est signée à Rondria Tolonso-Agnacina, Jean de Dieu. Est-ce que ce sera possible d'organiser une élection au vu de la contestation ? Ça a l'air difficile, mais pourtant, c'est la seule solution. C'est-à-dire qu'un pouvoir qui ne serait pas issu d'élections, quelle serait sa légitimité ? Et pour combien de temps ? Encore une fois, un directoire militaire, ça a déjà eu lieu auparavant. D'ailleurs, les manifestants aujourd'hui, certains demandent à ce que ce soit l'armée qui prenne le pouvoir, mais elle a déjà dit qu'elle ne le ferait pas. Et de même, pour les églises chrétiennes, elles ne peuvent pas assumer elles-mêmes le pouvoir. Alors, donc, des élections, c'est la seule solution, mais par contre, il faut qu'elles soient incontestables, qu'elles soient consensuelles, qu'elles soient transparentes. Et la seule solution, c'est sans doute de remettre sur la table ces lois électorales. Et ça, c'est quelque chose qui est tout à fait faisable. Encore faut-il que les différents acteurs aient un petit peu de retenue pour ne pas aller vers des solutions extrêmes jusqu'au boutiste. Merci beaucoup, Philippe-Andriana Riemannan pour votre analyse. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Retrouvez dès demain Dominique Thumbakala. Quant à moi, je vous dis à lundi. Très belle fin de semaine. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.